bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion 1 au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points l'homme taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de décembre premier des camps comme tous les autres vous allez être un petit peu marqué mais bon papa pas de manière dramatique du tout par l'arrivée de mars en sagittaire mars c'est vraiment une planète à double tranchant d'un côté quand elle est si vous voulez mettre du bélier elle vous oblige à aller de l'avant à prendre des décisions à exprimer vos volontés puis quand elle est maître du scorpion parce qu'elle maîtrise de signes et bien là elle vous confronte à la mauvaise volonté des autres à leur côté toujours un peu manipulateur disons qu'elle elle vous enlève un petit peu de la confiance que vous pouvez avoir dans les personnes que vous croisez il se trouve que là ce mois ci en sagittaire elle occupe un secteur qui n'est pas forcément relationnel donc ce n'est pas sûr que ça joue dans votre couple par exemple ça aura pas du tout d'influence sur votre couple mais en revanche elle occupe un secteur financier donc qu'est ce qui se passe au mois de décembre et bien c'est les fêtes et il faut dépenser de l'argent donc soit de deux choses l'une soit vous en avez et bon ça vous embête un peu trop dépensé vous allez calculer un vous faire un budget un budget dépense et vous serez très strict vous ne chercherez pas du tout à à le dépasser enfin vous ne voudrez pas vous ferez tout pour ne pas dépasser le budget que que vous vous serez fixé deuxième cas de figure ben vous n'avez pas beaucoup d'argent donc il va falloir faire preuve d'astuces d'ingéniosité pour pouvoir quand même faire des cadeaux à vos proches et bon il est vrai que dans ce domaine le taureau est extrêmement malin il sait toujours s'y prendre deuxième des camps alors pour vous nous assistons au retour de saturn dans le deuxième des camps du verso comme je le disais je vais le dire à d'autres signes nous sommes à la fois dans quelque chose qui peut être positif pour les uns et moins positif pour les autres je n'ai pas le moyen de savoir quel aspect va prédominer un puisque je n'ai pas votre thème nous sommes dans quelque chose de très général en conséquence donc vous avez d'ailleurs déjà eu la visite de saturn dans le courant de l'année elle n'est pas chez vous elle est dans votre milieu du ciel dans votre secteur 10 qui est quand même un secteur très important de votre thème de votre zodiac plutôt ce que c'est pas votre thème et elle indique que vous avez un objectif à atteindre un la maison 10 c'est la maison des buts qu'on poursuit c'est aussi la maison qui représente les les moments importants de notre vie et les personnes qui sont importantes dans votre vie aussi avec saturn il est possible que vous soyez très soucieux pour la santé de 20 d'un de vos parents par exemple ça je sais le côté un petit peu donc négatif de la conjoncture vous pouvez également vous faire du souci parce qu'avec saturn on se fait toujours du souci on a peur on est un petit peu angoissé pour votre boulot parce que vous savez qu'il va y avoir des changements ou que pour la direction que prennent les choses ne vous plaît pas et d'ailleurs uranus est là pour en témoigner aussi il ya des changements à venir ou qui sont déjà en cours qui vous provoque en vous quelques angoisses vous vous demandez qu'est ce que vous allez devenir mais au positif à vous pouvez très bien atteindre l'un de vos objectifs ça c'est sûr troisième décan alors vous en début de mois dans la première quinzaine vous recevez une opposition de mars qui est encore donc en en scorpion alors elle se trouve mars on le sait c'est une planète un petit peu d'agressivité de mauvaise volonté quand on quand on le veut quand elle est mal placé bon c'est vraiment comment dire une planète qui était appelée d'ailleurs par les anciens le petit maléfique donc bon mais ne paniquez pas cette opposition de mars elle risque au pire de vous confronter un partenaire professionnel ou affectif qui sera d'une humeur de dogue qui va carrément vous casser les pieds pour pas dire plus un pendant quelques jours parce que bon avec mars en général c'est quoi une petite semaine quelques jours où donc vous serez obligé de supporter à quelqu'un qui ne sera pas de très bonne humeur que ce soit votre boss ou votre conjoint ou même l'un de vos enfants et donc mars va faire des dissonances et ça va ajouter à son côté agressif un peu méchant elle va être en dissonance déjà avec jupiter donc quelqu'un peut se montrer vraiment injuste avec vous c'est vraiment quelque chose de c'est pas très sympa quoi mais à côté de ça c'est vrai que elle va être aussi en bon aspect avec vénus pluton donc il ya à la fois le côté si vous voulez très un peu impétueux de de ce mars en scorpion qui vous expose à la mauvaise volonté de l'autre et puis en même temps bon vous pourriez aussi être très accro à quelqu'un avec qui vous entretenez une relation peut-être à distance et bon vous êtes extrêmement vous êtes un peu pris entre deux feux avec cette opposition de mars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la like et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro d' rtl et le site du figaro tv magazine et vous avez le 1 3 2 4 4 5 5 6 8 8 8 9 10 10 11